Bonsoir, je vais faire une conférence un peu hybride, donc une conférence dure et une conférence molle puisqu'il y a des choses qui sont écrites et beaucoup d'autres choses qui seront improvisées. Et puis à la fin je pense qu'on pourra avoir une discussion pour savoir si je suis du côté du prodige, du phénomène, du monstre ou simplement un monstre parce que j'ai fait scandale. Mais en fait ce n'est pas moi qui l'ai fait, ce sont les médias. Et les médias en fait décontextualisent complètement ce que l'on fait et ce que j'ai fait. Et donc dans la mesure où c'est décontextualisé, cela fait scandale. Donc aujourd'hui je suis très heureuse de pouvoir parler directement avec vous et peut-être de changer les images qui me précèdent et qui ont fait scandale mais ce qui souvent mettent en parenthèse tout le restant du travail. Donc aujourd'hui je vais essayer de recontextualiser aussi toutes ces choses monstrueuses et scandaleuses que j'ai pu faire. Lorsqu'on me décrit en fait sans me voir en disant c'est une personne qui a un visage avec deux bosses sur les tempes, on a une image d'une femme horrible, monstrueuse, imbaisable. Lorsqu'on me voit, la réaction peut être éventuellement différente. Parfois la description et les mots sont plus inquiétants que ce que l'on voit. Beauté monstre est une antinomie, un oxymore. Beauté est un terme emphatique et monstre évoque le spectaculaire. Mais tous les deux ont à voir avec le formatage des idéologies dominantes en cours. Walter Van Beren donc m'a rendu plusieurs hommages en organisant des défilés de mode où les mannequins portaient un maquillage imitant mes bosses. Ce qui dans le milieu de la mode s'y conforme à une esthétique lisse et glamour avec anorexie, avec décors absolument de rêves, de créatures, surtout qui n'ont pas ce type de bosses en tout cas. Donc dans un vernissage en fait avec lui, on a inventé une performance où moi j'arrivais avec ce grand nez qui était en même temps un nez inspiré du roi Pacal comme vous verrez tout à l'heure dans mes self-hybridations où j'ai travaillé avec la tête du roi Pacal et j'avais mes vrais bosses. Et en fait, tous les spectateurs étaient conviés à se faire faire en maquillage des fausses bosses. Donc la plupart avaient des fausses bosses, telles que moi, et leur vrai nez, pour ceux qui n'y avaient pas touché. Et moi j'avais donc ce grand nez et mes vrais bosses. Donc il est à noter qu'effectivement, il y a eu une attention particulière de la mode et non seulement de Walter sur mon travail, alors qu'à l'intérieur des arts plastiques, il y a eu au départ, en tout cas en ce qui concerne les opérations chirurgicales performance, un moment d'effroi et de résistance complète à ce travail. Merci d'avoir regardé cette vidéo !